Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile et, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée. Ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux, et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins. De te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse, et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Au éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste, réponds-moi donc. N'entre pas en procès avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. Un ennemi me poursuit sans relâche, et il veut écraser ma vie à terre, il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts des temps passés. J'ai l'esprit abattu, je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens, je me redis tout ce que tu as fait, et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi, je me sens devant toi comme une terre aride. Ô éternel, viens vite m'exaucer, je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je ne sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Délivre-moi, ô éternel, de tous mes ennemis, car je me réfugie auprès de toi. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, puisque tu es mon Dieu. Ton esprit qui est bon me conduira sur un sol aplani. Puisque tu es ce que tu es, ô éternel, garde ma vie, toi qui es juste, délivre-moi de mes angoisses. Dans ton amour, tu chasseras mes ennemis, et tu feras périr tous mes persécuteurs, puisque je suis ton serviteur. Ô éternel, le roi se réjouit de ta force. Quelle est grande sa joie devant l'œuvre de ton salut. Tu lui as accordé le désir de son cœur, tu n'as pas refusé ce qu'il te demandait. Tu es venu à lui charger de tes bénédictions, et tu as posé sur sa tête un diadème d'or. Il t'avait demandé la vie, tu la lui as donnée et tu prolongeras ses jours jusqu'en l'éternité. Grâce à la délivrance que tu as accordée, sa gloire est grande, et tu l'as revêtue de splendeur et d'honneur. Tu fais de lui la source de bénédiction éternelle, tu le remplis de joie par ta présence. Car c'est en l'éternel que le roi se confie, et grâce à l'amour du Très-Haut, il ne sera pas ébranlé. Au roi, tu atteindras tes ennemis, tu frapperas tous ceux qui te haïssent. Tu en feras une fournaise quand tu apparaîtras, dans sa colère, l'éternel les engloutira et le feu les consumera. Tu extirperas de la terre leurs descendants, et leur postérité du milieu de l'humanité. Ils trament le mal contre toi, ils ont conçu des plans perfides, mais ils ne réussiront pas. Ô Dieu, tu es mon Dieu. C'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi, mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi, dans ton sanctuaire, je te contemple pour admirer ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut bien mieux que la vie, aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te louer tout au long de ma vie, je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme, en un bon festin, le corps sera saisi de mes gras succulents, et je crierai de joie en chantant tes louanges. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi, je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu es mon appui, je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je demeure attaché fidèlement à toi et ta puissance me soutient. Qu'ils aillent à leur perte, ceux qui veulent ma mort, et qu'ils soient entraînés au tréfonds de l'abîme. Qu'ils soient livrés aux tranchants de l'épée, que leur corps soit donné en pâture au chacal. Mais le roi trouvera en Dieu la source de sa joie. Ceux qui, dans leur serment, prennent Dieu à témoin s'en féliciteront, tandis que les menteurs auront la bouche close. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailet, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée. Ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux, et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'Éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de l'attente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins. De te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse, et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et, pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi, ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu es tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. Par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison et, en te révérend, me prosterner et t'adorer dans ton Saint-Temple. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, tout est malice, ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre, leur langue se fait dangereuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que, par leur machination, ils provoquent leurs propres ruines, et, pour leur méfait répété, ô Dieu, qu'ils soient chassés car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection, et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce, comme d'un bouclier. Ô Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste, réponds-moi donc. N'entre pas en procès avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. Un ennemi me poursuit sans relâche, et il veut écraser ma vie à terre, il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts des temps passés. J'ai l'esprit abattu, je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens, je me redis tout ce que tu as fait, et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi, je me sens devant toi comme une terre aride. Ô Éternel, viens vite m'exaucer, je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je ne sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Délivre-moi, ô Éternel, de tous mes ennemis, car je me réfugie auprès de toi. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, puisque tu es mon Dieu. Ton esprit qui est bon me conduira sur un sol aplani. Puisque tu es ce que tu es, ô Éternel, garde ma vie, toi qui es juste, délivre-moi de mes angoisses. Dans ton amour, tu chasseras mes ennemis, et tu feras périr tous mes persécuteurs, puisque je suis ton serviteur. Vois, tes flèches m'ont atteint, ta main m'a frappé. Tout mon corps est douloureux sous l'effet de ta colère, dans mes membres, rien n'est sain, mon péché en est la cause. Mes fautes s'élèvent bien au-dessus de ma tête, elles sont un poids bien trop lourd pour moi. Mes plaies infectées supurent, ma folie en est la cause. Triste, accablé, abattu, je me traîne tout le jour. Je sens un feu dans mes reins, plus rien n'est intact en moi. Je suis à bout, écrasé, j'ai le cœur en désarroi, je ne cesse de gémir. Éternel, tous mes désirs je te les ai présentés, et tous mes soupirs sont connus de toi. Mon cœur bat violemment et mes forces m'abandonnent, mes yeux ont perdu toute leur lumière. Ma plaie écarte de moi mes amis, mes compagnons, ceux qui me sont les plus proches restent loin de moi. Ceux qui veulent me tuer m'ont tendu des pièges, ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me perdre, ils murmurent des mensonges à longueur de jour. Pourtant, moi je fais le sourd pour ne pas entendre, je reste la bouche close comme si j'étais muet. Je suis comme un homme qui ne peut entendre et ne répond pas. En toi, éternel, est tout mon espoir. Tu me répondras, au Seigneur, mon Dieu. J'avais demandé, qu'il ne puisse pas se moquer de moi et me regarder de haut lorsque je chancelle. Me voici près de tomber, ma douleur est toujours là. Oui, je reconnais ma faute, mon péché m'angoisse. Alors que mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force, et qu'ils sont nombreux à me haïr sans raison. Ceux qui me rendent le mal pour le bien que j'accomplis me font le reproche de vouloir chercher le bien. Éternel, ne me laisse pas, oh mon Dieu, ne te tiens pas loin de moi. Viens à ta mon secours, toi mon Seigneur, mon Sauveur. Oh mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Viens me protéger contre tous mes agresseurs. Viens me délivrer de ces criminels et viens me sauver de ces hommes sanguinaires. Car les voici qui me guettent, des violents m'attaquent sans que j'aie commis de faute, sans que j'aie péché, éternel. Sans que j'aie fait aucun mal, voici qui la courent, et qu'ils se préparent. Réveille-toi, viens et regarde. Éternel, oh Dieu des armées célestes, toi, Dieu d'Israël, interviens pour punir tous ces païens. N'aie pas de pitié pour ces traîtres malfaisants. Le soir, ils sont là, en grondant comme des chiens, rodant à travers la ville. Ils ont l'injure à la bouche, leurs propos sont des épées. Ils se disent, « Qui peut nous entendre ? » Mais toi, éternel, tu te moques d'eux, tu te ris de tous ces païens. Toi qui es ma force, c'est vers toi que je regarde. Oui, Dieu est ma forteresse. C'est un Dieu qui m'aime. Dieu viendra au-devant de moi. Dieu me fera voir tous mes ennemis vaincus. Ne les extermine pas, de peur que mon peuple ne vienne à les oublier, mais, par ta puissance, secoue-les, renverse-les, toi qui es notre bouclier, Seigneur. Toutes leurs paroles ne sont que péchés. Qu'ils soient pris au piège de leur propre orgueil, pour tous leurs mensonges et pour leurs malédictions. Détruis-les dans ta colère, détruis-les, qu'ils ne soient plus. Alors on saura que Dieu règne sur Jacob, jusqu'aux confins de la terre. Le soir, ils sont là, en grondant comme des chiens, rôdant à travers la ville. Ça et là, ils errent pour découvrir une proie. S'ils n'en trouvent pas, ils restent la nuit entière. Moi, je chanterai ta force et, dès le matin, j'acclamerai ton amour, car tu es pour moi une forteresse, tu es mon refuge quand je suis dans la détresse. Je veux donc te célébrer, toi qui es ma force. Oui, Dieu est ma forteresse, c'est un Dieu qui m'aime. Tout au long de ma vie, je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme, en un bon festin, le corps sera saisi de mes gras succulents, et je crierai de joie en chantant tes louanges. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi, je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu es mon appui, je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je demeure attaché fidèlement à toi et ta puissance me soutient. Qu'ils aillent à leur perte, ceux qui veulent ma mort, et qu'ils soient entraînés au tréfonds de l'abîme. Qu'ils soient livrés aux tranchants de l'épée, que leur corps soit donné en pâture au chacal. Mais le roi trouvera en Dieu la source de sa joie. Ceux qui, dans leur serment, prennent Dieu à témoin s'en féliciteront, tandis que les menteurs auront la bouche close. Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, depuis l'aube, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Celui qui est méchant n'est pas reçu chez toi. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu es tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. Par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison et, en te révérend, me prosterner et t'adorer dans ton Saint-Temple. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, tout est malice, ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre, leur langue se fait dangereuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que, par leur machination, ils provoquent leurs propres ruines, et, pour leur méfait répété, ô Dieu, qu'ils soient chassés car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection, et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce, comme d'un bouclier. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et, pour l'honneur de son nom, il me mène par à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi, ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu es tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. Par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison et, en te révérend, me prosterner et t'adorer dans ton Saint-Temple. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, tout est malice, ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre, leur langue se fait dangereuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que, par leur machination, ils provoquent leurs propres ruines et, pour leur méfait répété, ô Dieu, qu'ils soient chassés car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection, et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce, comme d'un bouclier. Méfrayeur, qui regarde vers lui est rayonnant de joie et jamais son visage ne rougira de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'Ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le révèrent, c'est lui qui les libère. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Vous qui appartenez à l'Éternel, révérez-le, car rien ne manque à ceux qui le révèrent. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais ceux qui se tournent vers l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai comment vivre en révérant l'Éternel. Qui désire une longue vie? Qui voudrait être heureux? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend, aussi, il les arrache à toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Le juste doit passer par beaucoup de souffrance mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il veille sur ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tuera le méchant, les ennemis du juste auront leur châtiment. Mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Aie pitié de moi, ô Dieu. Aie pitié car en toi je cherche mon refuge, je me réfugie sous tes ailes tant que durera le malheur. Oui, j'appelle Dieu, le Très-Haut, Dieu qui mènera tout à bien pour moi. Qu'il m'envoie du ciel son salut. Qu'il reprenne ceux qui m'assaillent. Que Dieu manifeste envers moi sa fidélité, son amour. Je suis entouré de lions couchés au milieu d'ennemis qui crachent du feu. Leurs dents acérés sont des lances et des flèches et ils ont pour l'angle une épée. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux. Que ta gloire s'élève au-dessus de la terre. Ils ont préparé un filet et ils l'ont tendu sur ma route. Ils m'ont humilié. Devant moi, ils avaient creusé une fosse, dans la fosse, eux-mêmes sont tombés. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu. Mon cœur est tranquille. Oui, je chante et je te célèbre en musique. Vite, éveille-toi, ô mon âme, vite, éveillez-vous, lutte et lire. Je veux éveiller l'aurore, je veux te louer, ô Seigneur, au milieu des peuples et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'au nu. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Tout au long de ma vie, je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme, en un bon festin, le corps sera saisi de mes gras succulents et je crierai de joie en chantant tes louanges. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi, je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu es mon appui, je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je demeure attaché fidèlement à toi et ta puissance me soutient. Qu'ils aillent à leur perte, ceux qui veulent ma mort, et qu'ils soient entraînés au tréfonds de l'abîme. Qu'ils soient livrés aux tranchants de l'épée, que leur corps soit donné en pâture au chacal. Mais le roi trouvera en Dieu la source de sa joie. Ceux qui, dans leurs serments, prennent Dieu à témoin s'en féliciteront, tandis que les menteurs auront la bouche close. Ô éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, depuis l'aube, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Celui qui est méchant n'est pas reçu chez toi. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. tu es tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'éternel. Par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison et, en te révérant, me prosterner et t'adorer dans ton Saint-Temple. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplaner le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, tout est malice, ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre, leur langue se fait dangereuse. Ô Dieu, fais leur payer leur crime et que, par leur machination, ils provoquent leur propre ruine et, pour leur méfait répété, ô Dieu, qu'ils soient chassés car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, depuis l'aube, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi et puis j'attends. car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Celui qui est méchant n'est pas reçu chez toi. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu es tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. Par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison et, en te révérend, me prosterner et t'adorer dans ton Saint-Temple. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplaner le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, tout est malice, ils ne pensent qu'à détruire. dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre, leur langue se fait dangereuse. Ô Dieu, fais-leur payer leur crime et que, par leur machination, ils provoquent leur propre ruine et, pour leur méfait répété, ô Dieu, qu'ils soient chassés car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. Vois, tes flèches m'ont atteint, ta main m'a frappé. Tout mon corps est douloureux sous l'effet de ta colère, dans mes membres, rien n'est sain, mon péché en est la cause. Mes fautes s'élèvent bien au-dessus de ma tête, elles sont un poids bien trop lourd pour moi. Mes plaies infectées supurent, ma folie en est la cause. Triste, accablée, abattue, je me traîne tout le jour. Je sens un feu dans mes reins, plus rien n'est intact en moi. Je suis à bout, écrasé, j'ai le cœur en désarroi, je ne cesse de gémir. Éternel, tous mes désirs je te les ai présentés, et tous mes soupirs sont connus de toi. Mon cœur bat violemment et mes forces m'abandonnent, mes yeux ont perdu toute leur lumière. ma plaie écarte de moi mes amis, mes compagnons, ceux qui me sont les plus proches restent loin de moi. Ceux qui veulent me tuer m'ont tendu des pièges, ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me perdre, ils murmurent des mensonges à longueur de jour. Pourtant, moi je fais le sourd pour ne pas entendre, je reste la bouche close comme si j'étais muet. Je suis comme un homme qui ne peut t'entendre et ne réponds pas. En toi, éternel, est tout mon espoir. Tu me répondras, au Seigneur, mon Dieu. J'avais demandé qu'il ne puisse pas se moquer de moi et me regarder de haut lorsque je chancelle. Me voici près de tomber, ma douleur ma douleur est toujours là. Oui, je reconnais ma faute, mon péché m'angoisse. Alors que mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force et qu'ils sont nombreux à me haïr sans raison. Ceux qui me rendent le mal pour le bien que j'accomplis me font le reproche de vouloir chercher le bien. Éternel, ne me laisse pas, ô mon Dieu, ne te tient pas loin de moi. Viens à ta mon secours, toi mon Seigneur, mon Sauveur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves et, pour l'honneur de son nom, il me mène par à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi, ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu moins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Au Éternel, le roi se réjouit de ta force. Quelle est grande sa joie devant l'œuvre de ton salut. Tu lui as accordé le désir de son cœur, tu n'as pas refusé ce qu'il te demandait. Tu es venu à lui charger de tes bénédictions et tu as posé sur sa tête un diadème d'or. Il t'avait demandé la vie, tu la lui as donné et tu prolongeras ses jours jusqu'en l'éternité. Grâce à la délivrance que tu as accordée, sa gloire est grande et tu l'as revêtue de splendeur et d'honneur. Tu fais de lui la source de bénédiction éternelle, tu le remplis de joie par ta présence. Car c'est en l'Éternel que le roi se confie et grâce à l'amour du Très-Haut, il ne sera pas ébranlé. Ô roi, tu atteindras tes ennemis, tu frapperas tous ceux qui te haïssent. Tu en feras une fournaise quand tu apparaîtras, dans sa colère, l'Éternel les engloutira et le feu les consommera. Tu extirperas de la terre leurs descendants et leur postérité du milieu de l'humanité. Ils trament le mal contre toi, ils ont conçu des plans perfides, mais ils ne réussiront pas. Ô Dieu, tu es mon Dieu. C'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi, mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi, dans ton sanctuaire, je te contemple pour admirer ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut bien mieux que la vie, aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te louer tout au long de ma vie, je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme en un bon festin, le corps sera sasie de mes gras succulents et je crierai de joie en chantant tes louanges. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi, je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu es mon appui, je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je demeure attaché fidèlement à toi et ta puissance me soutient. qu'ils aillent à leur perte, ceux qui veulent ma mort, et qu'ils soient entraînés au tréfonds de l'abîme. Qu'ils soient livrés aux tranchants de l'épée, que leur corps soit donné en pâture au chacal. Mais le roi trouvera en Dieu la source de sa joie. Ceux qui, dans leur serment, prennent Dieu à témoin s'en féliciteront, tandis que les menteurs auront la bouche close. Ô mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Viens me protéger contre tous mes agresseurs. Viens me délivrer de ces criminels et viens me sauver de ces hommes sanguinaires. Car les voici qui me guettent, des violents m'attaquent sans que j'aie commis de faute, sans que j'aie péché, éternel. Sans que j'aie fait aucun mal, voici qu'il accourt et qu'il se prépare. Réveille-toi, viens et regarde. Éternel, ô Dieu des armées célestes, toi, Dieu d'Israël, interviens pour punir tous ces païens. N'aie pas de pitié pour ces traîtres malfaisants. Le soir, ils sont là, en grondant comme des chiens, rôdant à travers la ville. Ils ont l'injure à la bouche, leurs propos sont des épées. Ils se disent, qui peut nous entendre ? Mais toi, éternel, tu te moques d'eux, tu te ris de tous ces païens. Toi qui es ma force, c'est vers toi que je regarde. Oui, Dieu est ma forteresse. C'est un Dieu qui m'aime. Dieu viendra au-devant de moi. Dieu me fera voir tous mes ennemis vaincus. Ne les extermine pas, de peur que mon peuple ne vienne à les oublier, mais, par ta puissance, secoue-les, renverse-les, toi qui es notre bouclier, Seigneur. Toutes leurs paroles ne sont que péchés. Qu'ils soient pris au piège de leur propre orgueil, pour tous leurs mensonges et pour leurs malédictions. Détruis-les dans ta colère, détruis-les, qu'ils ne soient plus. Alors on saura que Dieu règne sur Jacob, jusqu'aux confins de la terre. Le soir, ils sont là, en grondant comme des chiens, rôdant à travers la ville. Ça et là, ils errent pour découvrir une proie. S'ils n'en trouvent pas, il reste la nuit entière. Moi, je chanterai ta force et, dès le matin, j'acclamerai ton amour, car tu es pour moi une forteresse, tu es mon refuge quand je suis dans la détresse. Je veux donc te célébrer, toi qui es ma force. Oui, Dieu est ma forteresse, c'est un Dieu qui m'aime. Mais frayeur, qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et jamais son visage ne rougira de honte. Un malheureux a appelé, et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'Ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le révèrent, c'est lui qui les libère. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. « Vous qui appartenez à l'Éternel, révérez-le, car rien ne manque à ceux qui le révèrent. » Le lion peut connaître la disette et la faim, mais ceux qui se tournent vers l'Éternel ne manquent d'aucun bien. « Venez, mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai comment vivre en révérant l'Éternel. » Qui désire une longue vie ? Qui voudrait être heureux ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. « Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. » Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend, aussi, il les arrache à toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Le juste doit passer par beaucoup de souffrance mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il veille sur ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tuera le méchant, les ennemis du juste auront leur châtiment. Mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Tu balais les humains comme un peu de sommeil qui s'efface à l'aurore. Ils sont pareils à l'herbe. Qui fleurit le matin, qui passe et qui, le soir, se fane et se flétrit. Nous sommes consumés par ta colère, ta fureur nous effraie. Tu as mis devant toi tous nos péchés et tu mets en lumière tout ce qui est caché. Tous nos jours disparaissent par ta colère et nos années s'effacent comme un murmure. Le temps de notre vie ? C'est 70 ans, au mieux, 80 ans pour les plus vigoureux et leur agitation n'est que peine et misère. Car le temps passe vite et nous nous en volons. Qui peut connaître l'intensité de ta colère, qui te respecte assez pour tenir compte de ton courroux ? D'où apprends-nous donc à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquière la sagesse. Tourne-toi de nouveau vers nous, ô éternel. Jusques à quand tarderas-tu encore ? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous tous les matins de ton amour et nous crierons de joie, plein d'allégresse, tout au long de nos jours. Rends-nous en jours de joie les jours de nos épreuves et en années de joie nos années de malheur. Que ton œuvre apparaisse envers tes serviteurs et que leurs descendants découvrent ta grandeur. Que la tendresse du Seigneur, notre Dieu, repose sur nous tous. Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Ô oui ! Fais prospérer l'ouvrage de nos mains. Ô éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, depuis l'aube, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Celui qui est méchant n'est pas reçu chez toi. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu es tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'éternel. Par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison et, en te révérend, me prosterner et t'adorer dans ton Saint-Temple. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplaner le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, tout est malice, ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre, leur langue se fait dangereuse. Ô Dieu, fais-leur payer leur crime et que, par leur machination, ils provoquent leur propre ruine et, pour leur méfait répété, ô Dieu, qu'ils soient chassés car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce, comme d'un bouclier. Vois, tes flèches m'ont atteint, ta main m'a frappé. Tout mon corps est douloureux sous l'effet de ta colère, dans mes membres, rien n'est sain, mon péché en est la cause. Mes fautes s'élèvent bien au-dessus de ma tête, elles sont un poids bien trop lourd pour moi. Mes plaies infectées supurent, ma folie en est la cause. Triste, accablée, abattue, je me traîne tout le jour. Je sens un feu dans mes reins, plus rien n'est intact en moi. Je suis à bout, écrasé, j'ai le cœur en désarroi, je ne cesse de gémir. Éternel, tous mes désirs je te les ai présentés et tous mes soupirs sont connus de toi. Mon cœur bat violemment et mes forces m'abandonnent, mes yeux ont perdu toutes leurs lumières. Ma plaie écarte de moi mes amis, mes compagnons, ceux qui me sont les plus proches restent loin de moi. Ceux qui veulent me tuer m'ont tendu des pièges, ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me perdre, ils murmurent des mensonges à longueur de jour. Pourtant, moi je fais le sourd pour ne pas entendre, je reste la bouche close comme si j'étais muet. Je suis comme un homme qui ne peut t'entendre et ne répond pas. En toi, éternel, est tout mon espoir. Tu me répondras, au Seigneur, mon Dieu. J'avais demandé qu'il ne puisse pas se moquer de moi et me regarder de haut lorsque je chancelle. Me voici près de tomber, ma douleur est toujours là. Oui, je reconnais ma faute, mon péché, mon angoisse. Alors que mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force, et qu'ils sont nombreux à me haïr sans raison. Ceux qui me rendent le mal pour le bien que j'accomplis me font le reproche de vouloir chercher le bien. Éternel, ne me laisse pas, ô mon Dieu, ne te tiens pas loin de moi. Viens à ta mon secours, toi mon Seigneur, mon Sauveur. Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon Roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, depuis l'aube, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Celui qui est méchant n'est pas reçu chez toi. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu es tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. Par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison et, en te révérant, me prosterner et t'adorer dans ton Saint-Temple. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplaner le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, tout est malice, ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre, leur langue se fait dangereuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que, par leur machination, ils provoquent leurs propres ruines et, pour leur méfait répété, ô Dieu, qu'ils soient chassés car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce, comme d'un bouclier. Aie pitié de moi, ô Dieu. Aie pitié. Car en toi je cherche mon refuge, je me réfugie sous tes ailes tant que durera le malheur. Oui, j'appelle Dieu, le Très-Haut, Dieu qui mènera tout à bien pour moi. qu'il m'envoie du ciel son salut. Qu'il reprenne ceux qui m'assaillent. Que Dieu manifeste envers moi sa fidélité, son amour. Je suis entouré de lions, couchés au milieu d'ennemis qui crachent du feu. Leurs dents acérés sont des lances et des flèches et ils ont pour l'angle une épée. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux. Que ta gloire s'élève au-dessus de la terre. Ils ont préparé un filet et ils l'ont tendu sur ma route. Ils m'ont humilié. Devant moi, ils avaient creusé une fosse, dans la fosse, eux-mêmes sont tombés. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu. mon cœur est tranquille. Oui, je chante et je te célèbre en musique. Vite, éveille-toi, ô mon âme, vite, éveillez-vous, lutte et lire. Je veux éveiller l'aurore, je veux te louer, ô Seigneur, au milieu des peuples, et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nus. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu es tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. Par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison et, en te révérend, me prosterner et t'adorer dans ton Saint-Temple. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, tout est malice, ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre, leur langue se fait dangereuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que, par leur machination, ils provoquent leurs propres ruines et, pour leur méfait répété, ô Dieu, qu'ils soient chassés car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. Ô Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste, réponds-moi donc. N'entre pas en procès avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. Un ennemi me poursuit sans relâche et il veut écraser ma vie à terre, il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts des temps passés. J'ai l'esprit abattu, je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens, je me redis tout ce que tu as fait et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi, je me sens devant toi comme une terre aride. Ô Éternel, viens vite m'exaucer, je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je ne sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Délivre-moi, ô Éternel, de tous mes ennemis, car je me réfugie auprès de toi. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, puisque tu es mon Dieu. Ton esprit qui est bon me conduira sur un sol aplani. Puisque tu es ce que tu es, ô Éternel, garde ma vie, toi qui es juste, délivre-moi de mes angoisses. Dans ton amour, tu chasseras mes ennemis, et tu feras périr tous mes persécuteurs, puisque je suis ton serviteur. Vois, tes flèches m'ont atteint, ta main m'a frappé. Tout mon corps est douloureux sous l'effet de ta colère, dans mes membres, rien n'est sain, mon péché en est la cause. Mes fautes s'élèvent bien au-dessus de ma tête, elles sont un poids bien trop lourd pour moi. Mes plaies infectées suppurent, ma folie en est la cause. Triste, accablé, abattu, je me traîne tout le jour. Je sens un feu dans mes reins, plus rien n'est intact en moi. Je suis à bout, écrasé, j'ai le cœur en désarroi, je ne cesse de gémir. Éternel, tous mes désirs je te les ai présentés, et tous mes soupirs sont connus de toi. Mon cœur bat violemment et mes forces m'abandonnent, mes yeux ont perdu toute leur lumière. Ma plaie écarte de moi mes amis, mes compagnons, ceux qui me sont les plus proches restent loin de moi. Ceux qui veulent me tuer m'ont tendu des pièges, ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me perdre, ils murmurent des mensonges à longueur de jour. Pourtant, moi je fais le sourd pour ne pas entendre, je reste la bouche close comme si j'étais muet. Je suis comme un homme qui ne peut t'entendre et ne répond pas. En toi, éternel, est tout mon espoir. tu me répondras au Seigneur, mon Dieu. J'avais demandé qu'il ne puisse pas se moquer de moi et me regarder de haut lorsque je chancelle. Me voici près de tomber, ma douleur est toujours là. Oui, je reconnais ma faute, mon péché et m'angoisse. Alors que mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force, et qu'ils sont nombreux à me haïr sans raison. Ceux qui me rendent le mal pour le bien que j'accomplis me font le reproche de vouloir chercher le bien. Éternel, ne me laisse pas, oh mon Dieu, ne te tiens pas loin de moi. Viens à ta mon secours, toi mon Seigneur, mon Sauveur. Oh Dieu, tu es mon Dieu. C'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi, mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi, dans ton sanctuaire, je te contemple pour admirer ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut bien mieux que la vie, aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te louer tout au long de ma vie, je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme, en un bon festin, le corps sera sasie de mes gras succulents et je crierai de joie en chantant tes louanges. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi, je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu es mon appui, je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je demeure attaché fidèlement à toi et ta puissance me soutient. Qu'ils aillent à leur perte, ceux qui veulent ma mort, et qu'ils soient entraînés au tréfonds de l'abîme. Qu'ils soient livrés aux tranchants de l'épée, que leur corps soit donné en pâture au chacal. Mais le roi trouvera en Dieu la source de sa joie. Ceux qui, dans leurs serments, prennent Dieu à témoins s'en féliciteront, tandis que les menteurs auront la bouche close. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailet, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras au pied le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Oh Dieu, tu es mon Dieu. C'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi, mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi, dans ton sanctuaire, je te contemple pour admirer ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut bien mieux que la vie, aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te louer tout au long de ma vie, je lèverai les mains pour m'adresser à toi. mon cœur sera comblé comme, en un bon festin, le corps sera saisi de mes gras succulents et je crierai de joie en chantant tes louanges. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi, je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu es mon appui, je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je demeure attaché fidèlement à toi et ta puissance me soutient. Qu'ils aillent à leur perte, ceux qui veulent ma mort, et qu'ils soient entraînés au tréfonds de l'abîme. Qu'ils soient livrés aux tranchants de l'épée, que leur corps soit donné en pâture au chacal. Mais le roi trouvera en Dieu la source de sa joie. Ceux qui, dans leur serment, prennent Dieu à témoin s'en féliciteront, tandis que les menteurs auront la bouche close. Ô mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Viens me protéger contre tous mes agresseurs. Viens me délivrer de ces criminels et viens me sauver de ces hommes sanguinaires. Car les voici qui me guettent, des violents m'attaquent sans que j'aie commis de faute, sans que j'aie péché, éternel. Sans que j'aie fait aucun mal, voici qu'il accourt et qu'il se prépare. Réveille-toi, viens et regarde. Éternel, ô Dieu des armées célestes, toi, Dieu d'Israël, interviens pour punir tous ces païens. N'aie pas de pitié pour ces traîtres malfaisants. Le soir, ils sont là, en grondant comme des chiens, rôdant à travers la ville. Ils ont l'injure à la bouche, leurs propos sont des épées. Ils se disent, « Qui peut nous entendre ? » Mais toi, éternel, tu te moques d'eux, tu te ris de tous ces païens. Toi qui es ma force, c'est vers toi que je regarde. Oui, Dieu est ma forteresse. C'est un Dieu qui m'aime. Dieu viendra au-devant de moi. Dieu me fera voir tous mes ennemis vaincus. Ne les extermine pas de peur que mon peuple ne vienne à les oublier, mais, par ta puissance, secoue-les, renverse-les, toi qui es notre bouclier, Seigneur. Toutes leurs paroles ne sont que péchés. Qu'ils soient pris au piège de leur propre orgueil, pour tous leurs mensonges et pour leurs malédictions. Détruis-les dans ta colère, détruis-les, qu'ils ne soient plus. Alors on saura que Dieu règne sur Jacob, jusqu'aux confins de la terre. Le soir, ils sont là, en grondant comme des chiens, rôdant à travers la ville. Ça et là, ils errent pour découvrir une proie. S'ils n'en trouvent pas, ils restent la nuit entière. Moi, je chanterai ta force et, dès le matin, j'acclamerai ton amour, car tu es pour moi une forteresse, tu es mon refuge quand je suis dans la détresse. Je veux donc te célébrer, toi qui es ma force. Oui, Dieu est ma forteresse, c'est un Dieu qui m'aime. Mais frayeur, qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et jamais son visage ne rougira de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le révèrent, c'est lui qui les libère. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Vous qui appartenez à l'Éternel, révérez-le, car rien ne manque à ceux qui le révèrent. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais ceux qui se tournent vers l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai comment vivre en révérant l'Éternel. Qui désire une longue vie? Qui voudrait être heureux? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend, aussi, il les arrache à toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Le juste doit passer par beaucoup de souffrances mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il veille sur ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tuera le méchant, les ennemis du juste auront leur châtiment. Mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Tu balais les humains comme un peu de sommeil qui s'efface à l'aurore. Ils sont pareils à l'herbe qui fleurit le matin, qui passent et qui, le soir, se fanent et se flétrit. Nous sommes consumés par ta colère, ta fureur nous effraie. Tu as mis devant toi tous nos péchés et tu mets en lumière tout ce qui est caché. Tous nos jours disparaissent par ta colère et nos années s'effacent comme un murmure. Le temps de notre vie C'est 70 ans, au mieux, 80 ans pour les plus vigoureux et leur agitation n'est que peine et misère. Car le temps passe vite et nous nous en volons. Qui peut connaître l'intensité de ta colère qui te respecte assez pour tenir compte de ton courroux ? D'où apprends-nous donc à bien compter nos jours afin que notre cœur acquière la sagesse. Tourne-toi de nouveau vers nous, ô Éternel. Jusques à quand tarderas-tu encore ? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous tous les matins de ton amour et nous crierons de joie, plein d'allégresse, tout au long de nos jours. Rends-nous en jours de joie les jours de nos épreuves et en années de joie nos années de malheur. Que ton œuvre apparaisse envers tes serviteurs et que leurs descendants découvrent ta grandeur. Que la tendresse du Seigneur, notre Dieu, repose sur nous tous. Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Oh oui, fait prospérer l'ouvrage de nos mains. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves et, pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi, ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Mais frayeur qui regarde vers lui est rayonnant de joie et jamais son visage ne rougira de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le révèrent, c'est lui qui les libère. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Vous qui appartenez à l'Éternel, révérez-le car rien ne manque à ceux qui le révèrent. Le lion peut connaître la disette et la faim mais ceux qui se tournent vers l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai comment vivre en révérend l'Éternel. Qui désire une longue vie? Qui voudrait être heureux? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend, aussi, il les arrache à toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Le juste doit passer par beaucoup de souffrance mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il veille sur ses os aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tuera le méchant, les ennemis du juste auront leur châtiment. Mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Ô Éternel, écoute mes paroles et entend mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel car c'est toi que je prie. Éternel, depuis l'aube, ma voix se fait entendre car, dès le point du jour, je me présente à toi et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Celui qui est méchant n'est pas reçu chez toi. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu es tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. Par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison et, en te révérend, me prosterner et t'adorer dans ton Saint-Temple. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplaner le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, tout est malice, ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre, leur langue se fait dangereuse. Ô Dieu, fait leur payer leurs crimes et que, par leur machination, ils provoquent leurs propres ruines et, pour leur méfait répété, ô Dieu, qu'ils soient chassés car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. et tu le souvres Je t'aime